Pour ses 250 ans, l'école nationale supérieure des arts décoratifs est descendue dans le métro, a exposé ses nouveaux talents au palais de Tokyo, a ouvert ses portes au public, un vrai gage de modernité. Au 18e siècle, l'ENSAD formait d'habiles peintres en fleurs pour la décoration des porcelaines de sèvres. Et bien aujourd'hui, designers, affichistes, plasticiens et tous les artistes sortent de ses rangs. La vieille dame de la rue Dulme se porte bien. Stéphane Cornic nous raconte son histoire. L'ENSAD célèbre ses 250 ans. Derrière cet acronyme, une école qui a vu défiler les plus grands artistes. Hector Guimard, concepteur des stations de métro parisiennes, Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris, mais aussi Auguste Rodin, Henri Matisse, Fernand Léger ou Annette Messager. Plus récemment, la star du design français Ronan Bourrellec ou la dessinatrice Pénélope Bagieux s'y sont aussi forgés. L'ENSAD, c'est l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Moi, j'allais pour la liberté. C'est la grande porte prestigieuse où quand on commence à faire des études d'art, dans l'eau, on dit non mais va à l'ENSAD, c'est ce qu'il y a de mieux. Cette réputation s'est forgée dans la durée. Créée en 1766, elle ouvre rue de l'école de médecine à Paris, puis s'installe sur la montagne Sainte-Geneviève à deux pas du Pampéon en 1928. Au début du XXIe siècle, le bâtiment est modernisé par Luc Arsène Henry, Philippe Starck et Pascal Cribier. Au départ, sous Louis XV, l'initiative vient du peintre Jean-Jacques Bachelier, qui souhaite former des artisans pour décorer les vases et assiettes de la manufacture de porcelaine de Vincennes-Sèvres qu'il dirige. Si ce n'était pas encore des artistes ou des créateurs ou des auteurs comme on les forme nous, c'était vraiment pour des métiers. Progressivement, au XIXe et XXe siècle, une diversification des enseignements s'opère. Et avec elle, la volonté de former des artistes artisans, bons techniciens et créatifs, capables de devenir peintres, sculpteurs, bronziers ou ébénistes. En permanence, l'école a inventé des nouveaux modes de transmission du savoir au fur et à mesure qu'arrivaient des nouveaux outils. Alors bien sûr, la photographie, la gravure, le fraisage, enfin toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est vraiment une déconstance qui fait que l'école s'est développée au fur et à mesure. On est à chaque fois assez pionnière. Dans les années 60, Roger Talon, père du design industriel français, apporte cet enseignement à l'ENSAD. Et Jean Widmer provoque le même bouleversement dans le secteur des arts graphiques. Il y a dix spécialisations, c'est-à-dire qu'on couvre tout le champ de la création, art, design, média, toutes les formes de design, design d'objets, design de vêtements, design de textiles, design graphiques. Et il y en a quelques-unes qui sont uniques ici, c'est la scénographie, aussi bien scénographie d'exposition, mais aussi du spectacle vivant sous toutes ses formes. Le dessin d'animation aussi, qui est une particularité. Le César 2016 du meilleur court-métrage d'animation est d'ailleurs attribué à la jeune Céline Deveau. Et Pénélope Bagieux, désormais établie dans la bande dessinée, est elle aussi sortie de cette filière. Voilà, pas compliqué, hein ? Je tiens un chef-d'oeuvre. Et maintenant, place à l'émotion. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, j'avais envie de faire mille trucs et en même temps rien. Et j'avais envie d'essayer plein de choses, j'avais envie qu'on me pousse dans aucune voie trop vite, ce qui est le contraire du système scolaire français où à 14 ans on demande si on veut être littéraire ou scientifique. Et je me disais, j'aimerais bien, je ne sais pas, essayer des trucs, et puis on verra. Et je trouve que pour essayer des trucs, l'ENSAD c'est vraiment le meilleur labo du monde, puisqu'on va passer des années à faire de l'acéno, du bois, du métal, de la peinture. Là où aujourd'hui les écoles sont assez spécialisées sur des départements art, des départements design, des départements photographie, l'ENSAD est un peu une espèce de grande masse avec pas mal de différentes chapelles. C'est intéressant d'être dans un contexte où on rencontre des élèves photographes, des élèves scénographes, des élèves intéressés par le mobilier, d'autres par la vidéo. Donc il y a un mélange comme ça assez fécond. Un mélange et un décloisonnement qui transparaît dans la notion actuelle d'art contemporain, où les différents médiums, peintures, films ou installations se croisent. Parmi les derniers représentants de la France à la Biennale d'Art de Venise, Pierre Huig, Annette Messager, Camille Hanraud, Henry Salah ou Xavier Veillant ont suivi les enseignements de l'ENSAD. Leur pratique est contaminée par l'ensemble des disciplines, des ateliers. C'est la seule école en France et une des rares en Europe où il y a tous les arts. Les défis de cette école multicentenaire, augmenter les échanges et les collaborations avec l'étranger sur tous les continents et développer un nouveau site à Versailles. Une école d'art qui n'est pas en permanence en mouvement, qui n'interroge pas en permanence son modèle, se dessèche, se sclérose, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada